Le festival de films sur les droits humains, ciné-droits libres, organise chaque année une caravane à travers le Burkina. Et le 11 novembre 2011, ces écrans ont été déployés à Gorom Gorom. La tenue de cette soirée cinématographique n'a pas été évidente, car les autorités locales n'ont pas facilité la tâche du comité d'organisation local. On a été interpris à plusieurs reprises sur le contenu. Les gens voulaient d'abord voir le contenu avant de nous autoriser à projeter ces films. Et moi, jusqu'à ce matin, hier matin, j'ai été pendant près de deux heures de temps à la police, qui me questionnait, qui voulait savoir le contenu en principe c'est quoi. On a parlé, parlé, parlé. Bon, après le commissaire de police m'a dit, bon, d'accord, il va partir. Et lui, il va rencontrer le haut commissaire pour voir qu'est-ce qu'il y a et quelles décisions il faut prendre. L'autorisation a été obtenue à la dernière minute et le public ne s'est pas fait attendre. Enfants, jeunes, hommes et femmes ont pris d'assaut la place de la nation. On est là parmi vous, dans le cadre du festival Ciné Droits Libres, le festival du cinéma sur les droits humains et la liberté d'expression, qui est organisé chaque année à Ouaga. Et on fait la décentralisation dans cinq, six ou sept villes par an. Les projections des films ont été entrecoupées de débats. Ce sont surtout les jeunes de Gouroum-Gouroum qui ont profité pour s'exprimer sur les thèmes qui les préoccupent. Moi d'abord, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait. Nous informer. Mais à beaucoup de choses, ici, ce n'est pas à Gouroum. Je pense qu'il faut que ça change. Vous avez même vous-même remarqué l'intervention des jeunes au débat. Vous avez compris que c'est une jeunesse d'Aguar qui veut s'éveiller. Une jeunesse qui a pris conscience et qui a toujours besoin de ce genre d'activité pour être sensibilisé. Je crois bien que ce genre d'activité peut permettre aux jeunes, aujourd'hui, d'être sensibilisés et de prendre leur responsabilité. Après l'étape de Gouroum-Gouroum, l'équipe de Ciné Droits Libres a pris la route pour Dori, où les projections se sont déroulées dans la salle de Ciné Wey-Linde. Nous sommes ici dans la salle de ciné. Il faut dire que c'est une salle de ciné qui est, il faut le dire, qui est dans un état qui n'est pas loin de la mort. Vous voyez cette salle derrière moi. Je pense que ce soir, on va contenir plus de 1000 personnes. Parce que les films qui ont été programmés et l'invité principal sont des points d'attraction. Et les gens aussi viennent souvent écouter, veulent savoir ce qu'on n'a pas l'habitude de leur dire. C'est surtout la découverte et l'envie de savoir. Cette phase décentralisée vient en appui à la phase centrale qui s'est tenue à Ouagadougou. Et l'idée de décentraliser ce festival, c'est d'aller à l'encontre même de la population pour faire diffuser certains messages à travers des films. Il faut dire qu'au niveau de Ciné Droits Libres, nous mettons plus l'accent sur le débat. Voilà, le film vient juste servir d'éléments de témoignage, ensuite le débat. On est très heureux d'être là encore ce soir. Donc voilà, c'est une étonnale de s'entraliser. Le festival, il va droit au but et qui est libre dans son expression. On dit que l'expression est libre. Vous allez dire ce que vous pensez. Il y aura des débats. Le débat est libre, c'est sans retenue. Donc je vais profiter seulement de dire merci à Ciné Droits Libres et que la fête soit belle. L'invité spécial et vedette incontestable de cette étape fut Bukhari Kaboredi-le-Lyon. Il a été accueilli en héros par le public très curieux de le découvrir et échanger avec ses personnages mythiques de la révolution burkinavèque. J'avoue que je suis surpris vraiment de ce qui se passe. Et c'est dans le bon sens. Une très bonne surprise parce que je me disais que la jeunesse dormait. Mais en définitive, je me suis rendu compte, en venant pratiquement à assister, qu'en tout cas, il y a quelque chose de fait. En tout cas, c'est une prise de conscience. Ils n'ont encore continué à poser des questions pour s'éclairer et en tout cas participer activement. C'est ainsi que vraiment le fruit se recueillit. Je pense que ce genre d'activité participe à la prise de conscience de la jeunesse de façon générale au Burkina Faso. Il y a des réalités que beaucoup de personnes n'envisagent pas. Mais après avoir suivi quelques films documentaires, quelques reportages, ils prennent conscience de certaines situations que leurs compatriotes vivent un peu partout dans le monde entier. La liberté d'expression n'est pas encore à un stade où on peut se réjouir. Donc le combat doit être mené sur le long terme. Il doit être constant, régulier. Il ne faut pas faire un pas en arrière, un pas devant, sinon tu n'avances pas. Cette année, la caravane Cine Droit Libre aura visité cette ville intérieure du Burkina Faso. Sur le menu, uniquement des films sur les droits humains pour faire connaître aux populations leurs droits et stimuler la liberté d'expression. Droit Libre TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'expression